Musique Sur le plan européen, le glyphosate a été autorisé jusqu'en 2022. Au niveau français, depuis janvier 2019, son usage est interdit pour les amateurs et les espaces publics. Vu la pression sociétale et même politique depuis quelques mois, nous sommes quasiment persuadés que le glyphosate sera amené à disparaître avant 2022 en France pour les usages professionnels. L'interdiction du glyphosate aurait pour principal impact au niveau des vignes une difficulté de gestion de l'herbe sous la ligne de plantation. En effet, à deux stades clés, l'usage du glyphosate est fort répandu actuellement. D'une part en sortie d'hiver, pour détruire l'herbe présente qui s'est développée durant la phase automnale et hivernale, et d'autre part en été, pour gérer les adventices vivaces. Il est possible sur la ligne de plantation d'envisager de gérer l'enherbement en implantant un couvert herbacé. De nombreux travaux ont été réalisés à ce sujet et sont toujours en cours par les divers organismes de développement. Les principales difficultés rencontrées aujourd'hui sont le choix du couvert, la concurrence que ce dernier exerce quand même sur la vigne, même s'il est sur une zone restreinte de la surface, la difficulté de réaliser le semis et la difficulté également de tondre sous la ligne de plantation. C'est donc une technique, l'enherbement sous le rang de vigne, qui ne semble pas adaptée à toutes les situations et doit s'évaluer au cas par cas pour son utilisation. Il est possible sur la ligne de plantation de détruire l'herbe présente, et la solution existe aujourd'hui. Elle est maîtrisée par l'ensemble des viticulteurs, il s'agit de l'entretien mécanique. On a tous les outils pour gérer l'herbe en sortie d'hiver avec un travail profond, et d'autres outils appelés plutôt Intercept pour gérer les nouvelles levées au cours du cycle végétatif. On a donc les solutions techniques pour détruire cette herbe sur la ligne de plantation. Il faut noter toutefois que ces solutions posent des problèmes en situation de coteaux non mécanisables. L'arrêt du glyphosate va avoir un impact immédiat sur l'exploitation qui est un impact économique. En effet, détruire l'herbe sous la ligne de plantation va nécessiter 4 à 5 passages d'outils dans la vigne, alors qu'avec un désherbage de glyphosate, 1 à 2 passages étaient nécessaires. L'IEV a estimé que le coût économique pour l'exploitation serait de l'ordre de 200 euros par hectare et par an en vigne large et pourrait aller jusqu'à 650 euros par hectare à par an pour une vigne étroite. L'arrêt du glyphosate va entraîner également un impact au niveau organisationnel de l'exploitation. Le désherbage mécanique du rang de vigne nécessite une main-d'oeuvre pour gérer ces passages mécaniques d'avril à juillet. Cette main-d'oeuvre est temporaire et il sera difficile au niveau des petites exploitations d'avoir une main-d'oeuvre qualifiée spécifique pour ce type de passage au niveau de la vigne. Une des solutions pourrait être la mise en place de groupements d'employeurs pour gérer de façon commune cette main-d'oeuvre qualifiée. L'arrêt du glyphosate entraîne deux défis majeurs pour la filière et les pouvoirs publics. Le premier est celui de l'enseignement. Arriver à former des techniciens tractoristes capables de gérer le passage de ces outils dans les vignes de façon régulière. Aujourd'hui, il manque beaucoup de tractoristes sur l'ensemble des exploitations et la demande est beaucoup plus forte que l'offre. Deuxième défi, c'est celui de la filière. La filière doit pouvoir produire des matériels de travail du sol. Aujourd'hui, cette filière de mécanisation est faite de petites entreprises qui n'ont pas la capacité et qui n'ont pas demain la capacité de répondre à la demande si l'ensemble de la viticulture française devait passer à du travail du sol. Il nous reste deux ans, trois ans, peut-être quatre, pour relever l'ensemble de ces deux défis, arriver à développer des filières d'enseignement pour disposer de tractoristes compétents et arriver à proposer aux viticulteurs des outils pour réaliser ce travail mécanique des vignes. L'entretien mécanique des vignes sous la ligne de plantation est déjà pratiqué par de nombreux agriculteurs, qu'ils soient en bio ou en conventionnel, et en particulier dans la région bourguignonne, de nombreux viticulteurs se sont déjà orientés vers cette pratique depuis de nombreuses années. Il suffit peut-être donc de s'inspirer de ce qu'ils ont fait, de leur technicité, pour développer au maximum cette technique. Il existe aujourd'hui des groupes fermes défis, qui sont le lieu d'échange de savoir et d'expérience, qui devrait permettre de déployer au maximum cette technique sur le vignoble bourguignon. En conclusion, il n'est pas question de savoir si le glyphosate sera à nouveau homologué ou interdit. L'enjeu pour la filière est ce changement de pratique de passer d'usage d'herbicides, dont le glyphosate, vers l'entretien mécanique des sols. Il existe de nombreux enjeux que l'on vient de citer, mais l'ensemble de la filière me semble capable de relever ces différents défis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada